Salut tout le monde, c'est FITZ! La dernière vidéo sur le match d'un whisky a porté vraiment fruit. Vous êtes plusieurs à me poser des questions et vous demander comment ça marche faire de la distillation. Beaucoup de monde ont peur aussi de la légalité de la chose. Et avec raison, c'est pas légal en tout cas au Canada de distiller maison. Mais je trouve ça très important de vous expliquer quand même certains points de la distillation. Je vous conseille vraiment pas de le faire à la maison et j'incite vraiment personne à expérimenter ça tout seul à la maison. Il y a des cours qui se donnent pour devenir professionnel si on veut en savoir plus. Et si c'est un projet qui vous tient en coeur, bien veuillez vous renseigner vraiment avec des spécialistes qui vont vous mettre dans les bonnes places, des bonnes endroits pour distiller la maison. Mais la connaissance est de prime et moi j'ai tout le temps dit que j'aime expliquer, puis j'aime vous éduquer dans un sens sur certaines choses. Et la distillation pour moi est très importante à connaître. Ça fait des milliers d'années qu'on le fait. On en boit depuis toujours. Je connais personne qui a jamais bu d'une boisson qui a été distillée, à part les enfants, mais on parle d'adultes. Fait que tout le monde a déjà bu soit un whisky, un rum, du gin, de la vodka ou peu importe. Et je trouve que c'est important de démystifier cette boisson-là qui peut tuer, peut rendre aveugle, mais qui peut être tellement bonne quand elle est bien faite. Et le fait de le savoir si jamais il y a des petits tannins qui veulent s'essayer à la maison, bien au moins vous allez avoir les prémices de base pour bien faire votre boisson alcoolique. Encore une fois, je vous déconseille fortement à la maison de distiller. Ceci est seulement pour, à titre informatif, qui sait peut-être qu'un jour on va avoir le droit de distiller en amateur. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais si jamais ça vous tente, faites des pressions, faites des groupes socials pour expliquer pourquoi on devrait pouvoir avoir un minimum, un peu comme la bière et le vin, on a le droit de le faire à la maison. Pourquoi la distillation n'aurait pas le droit? Encore là, c'est des questions à poser si on veut changer les choses. Première chose de base à savoir quand on veut distiller, ça prend un distillateur. Souvent, on a des distillateurs de plusieurs formes, de plusieurs méthodes et ils vont servir à plusieurs choses. On a le traditionnel distillateur électrique qui sert à distiller l'eau. Alors, toute l'eau que vous pouvez distiller, c'est le même principe. Il faut évaporer l'eau et la condense et la récupérer par la suite. Mon ami a un distillateur à eau chez lui pour justement faire de l'eau distillée. C'est en vente libre au Québec, on peut légalement distiller de l'eau avec ces petites machines-là. Théoriquement, la loi a dit que ça prend un permis quand même pour distiller. Alors, on voit que c'est un petit peu hobby. On a le traditionnel distillateur qui est le pot-still. C'est un dôme qu'on va prendre avec un col de signe qu'on va passer à travers la petite pipe qui descend de l'eau. Qui va condenser la vapeur d'alcool et la faire couler goutte à goutte pour récolter l'alcool pur. Deuxième type d'alambic qui est très, très, très utilisé, c'est un type qu'on dit à colonne. Le colonne, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que les vapeurs vont passer à travers la colonne et on peut mettre différents plateaux pour faire d'autres titilles. On reviendra, si ça vous intéresse, plus en détail dans les types d'alambic et la façon dont il fonctionne. Mais qu'est-ce qu'il faut savoir principalement? C'est qu'un alambic est conçu pour un type d'alcool. Alors, si on veut faire du cognac, souvent, le type d'alambic choisi, c'est un charentais. Et c'est un gros alambic avec un réchauffeur de vin en plein milieu qui va faire d'autres saveurs, d'autres goûts. Pour le rhum, on a plusieurs titilles, un à la suite de l'autre. Un peu dans le type de trois pâtissiles, si vous voulez, mais avec juste une source de chaleur que c'est la vapeur qui fait vaporer les autres. Mais, pour l'instant, parlons... Parce qu'on a fait un match de whisky en premier et ça avait l'air de vous intéresser. Alors, parlons du distillateur à whisky qui est le pât de style normal. Comme je vous disais, le col de signe avec la petite pipe qui est refroidie pour distiller. Ce type d'alambic-là est très utilisé pour tout ce qui va être de type alcool qui va avoir un goût. Parce que beaucoup de monde pense que quand on va distiller un alcool, il va devenir en vapeur et il n'y aura plus de goût à la fin. Et c'est complètement faux. Si vous prenez une mauvaise batch pour la distiller, pour faire de l'alcool, vous allez avoir de la mauvaise alcool en finale. Fait que c'est important d'avoir un bon produit de base quand on veut commencer pour avoir un bon produit à la qualité finale. La bière qui n'était pas bonne, c'est à distiller. Ce ne sera pas nécessairement meilleur. Et le pât de style va garder plusieurs saveurs. Dans le rhum, on veut avoir la petite saveur qui goûte le rhum, la petite saveur sucrée. C'est pour cette raison-ci qu'on va utiliser le pât de style pour faire ce type d'alcool-là. Le whisky, la même chose. On veut garder le goût du grain. On veut garder le goût du distiller. Puis, le goût du fumé qu'on a mis dedans si on voulait un whisky fumé. Alors, c'est important de prendre un pât de style pour faire ce type d'alcool-là. Par contre, si on veut faire de la vodka ou du gin, le gin va être les infusions qu'on va lui faire soit après avoir distiller ou pendant. Maintenant, on peut mettre un basket quand notre évaporation se crée. Et la vapeur d'alcool va ramasser des saveurs qu'on lui a mis, les petits fruits, les plantes et les autres choses pour faire du gin. La vodka, c'est un alcool pur. Alors, on va la distiller plusieurs fois. Et un coup sorti, on va la passer à travers de filtres au charbon pour l'adoucer et l'éclaircir et l'avoir vraiment clair. Il est important aussi à savoir que tous les alcools qu'on boit ont été dilués avec de l'eau pour amener à un 40 ou un 30 ou un 35 degrés d'alcool. On est le matin, hein? Il est 7 heures du matin. Fait que moi, un petit café à matin de Fits Café. Si vous connaissez pas la compagnie de Fits Café, c'est ma compagnie de café qu'on fait du café 100% Arabica. Si t'as le goût d'essayer notre café, c'est au www.fitscafé.ca Et il y a plein d'autres produits disponibles qu'on va vous faire des vidéos dessus dans pas long. Mais, continuons avec notre distillation qui vous intéresse tant, cher ami. Une fois qu'on a décidé du type d'alcool qu'on a fait et qu'on a la bonne machine pour faire notre alcool, notre bon distillateur, parce que, comme je vous disais précédemment, il y a plusieurs types, il faut connaître les règles de base. Les règles de base, c'est qu'on a 4 choses à faire qu'on va distiller. Premièrement, la température de distillation va se retrouver aux alentours de 78 degrés Celsius. La première chose qui va sortir de notre alambic, c'est notre foreshot. Le foreshot, c'est quoi? C'est ce qui est très, très, très dommageable pour la santé. Ça peut nous rendre aveugle, ça peut nous tuer. C'est des alcools qui sont pas bonnes pour l'organisme humain. Pour éliminer ce foreshot-là, oui, il y a des calculs scientifiques qui existent et probablement que les grosses distilleries enlèvent exactement la partie qu'ils ont besoin. Mais pour l'amateur ou pour la personne qui voudrait s'essayer à la maison, on conseille d'enlever les d**** premiers millilitres par 10 litres de mou qu'on a additif. Vous allez voir, ça va sentir vraiment fort et quand on le brûle, c'est un peu comme l'alcool à fondu. Ça fait une flamme vraiment bleue, translucide et ça, on veut pas boire ça, c'est vraiment dommageable pour la santé. On peut le garder justement pour mettre dans notre poêle à fondu ou on peut le jeter tout simplement. De pas l'utiliser, c'est vraiment quelque chose qui est pas bon. La deuxième partie qui va couler, c'est la tête. La tête, c'est plus léger, plus volatile si vous voulez. Il va sentir aussi un petit peu plus fort que le reste du distillerie. Et cette partie-là est souvent responsable de votre mal de tête après avoir fait une brosse. Le coup de gueule qu'on appelle. C'est vraiment la tête qui a été trop mis dans le reste de notre stilie au complet, notre mélange si vous voulez. Et c'est ce qui va vous donner un petit mal de tête. Pour savoir quelle est la tête, c'est environ 20 à 30% de votre distillation finale que vous avez. Alors, les 20 à 30% de votre premier liquide vont être considérés comme la tête. On revient un petit peu en arrière. Vos distillerie. Je vous conseille fortement de tout le temps de couper en petites quantités votre distillerie. Surtout si on fait des 20 ou des 10 litres, on va prendre seulement 250 ml de la fois. Et ça va vous aider fortement à être capable de faire votre mélange à la fin. Revenons à notre cœur. Alors, la troisième partie qu'on va utiliser pour faire le distillerie ou la troisième partie de coulée s'appelle le cœur. Et c'est la partie la plus importante. Il y a déjà une femme ou un homme qui vous a déjà brisé le cœur, vous étiez triste. Ben, c'est un petit peu pour ça qu'on appelle ça le cœur. Le cœur, c'est quelque chose de vraiment important. Et c'est la partie la plus bonne de toute notre distillation. C'est le cœur qu'on veut garder au maximum. C'est le cœur qui va donner tous les arômes savoureux. Le côté plus lisse quand on va faire un whisky. Et toutes les bonnes saveurs viennent de ce cœur-là. Le cœur se trouve être l'éthanol qu'on veut avoir pour nous saouler la gueule. Et c'est 30 à 40% de la totalité de notre distillerie qu'on va avoir. Alors, si vous partez avec 20 litres, vous faites 10 litres. Il vous reste 30 à 40% de ça qui est le milieu. Vraiment, c'est notre cœur. C'est ce qu'on veut garder. C'est 30 à 40% du distillerie qu'on va faire. Après ça, la quatrième phase est la queue. La queue, c'est la place qui va se retrouver les huiles de fusel. Ça va être un petit peu plus blanchante, un petit peu plus laiteux. On va vous sentir un petit peu plus aussi. C'est une partie qu'on ne veut pas nécessairement garder dans notre distillation. Mais on va continuer d'en prendre un petit peu parce qu'on va pouvoir la repasser dans une prochaine bâche qu'on va faire. La queue est environ 20 à 30% encore une fois de notre distillation finale. Et on peut la voir vraiment rapidement. Elle va devenir plus laiteuse. Si on la fait décanter, on va avoir comme un genre d'essence qui va être flottée au-dessus. C'est les huiles qui flottent au-dessus de l'alcool. Elle contient beaucoup plus d'eau aussi. Alors, notre degré d'alcool descend tout le long qu'on va être rendu à notre queue à distiller. Vous allez ressentir, vous allez goûter vraiment un odeur et un goût vraiment moins appréciable que votre cœur principalement. Encore une fois, 20 à 30% de votre distillation que vous allez faire originale va être la queue. Et ça, on peut la garder de côté et la mettre dans notre prochaine distillation. Quand est-ce qu'on arrête de distiller? C'est quand on arrive entre 20 et 10 degrés preuve. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'eau. Et là, on peut simplement arrêter l'énergie dépensée pour chauffer la distillation ou pour continuer notre processus est plus nécessaire. Ça ne sert vraiment plus à rien de continuer. Alors, on va arrêter ça là. On jette notre liquide. Et vient la partie vraiment intéressante qui est l'assemblage de votre boisson. C'est une petite vidéo pour vous expliquer vite, vite, vite comment et les différents principes. Si jamais ça vous intéresse vraiment, on rentrera plus dans le vif du sujet en vous expliquant qu'on peut distiller plusieurs fois. Alors, on va garder la tête, la queue et le cœur et on va redistiller une deuxième fois. Et là, on va couper plus facilement. Mais pour aujourd'hui, je sais qu'il y a des puristes qui vont m'écouter et qui vont me dire « Oui, mais c'est pas comme ça, ça marche! » C'est vraiment une introduction. Si c'est un sujet qui vous intéresse à écouter, on vous montrera différentes places. Et on ira dans des endroits que les professionnels avec les permis pour distiller avec eux, pour vous montrer à la caméra comment ça fonctionne. Si c'est un processus qui vous intéresse, je connais des professionnels déjà dans le milieu qui ont les permis et tout et tout et tout. Faites juste me le dire en commentaire. Si on a assez de personnes qui veulent le voir, on va pouvoir aller chez nos amis pour vous montrer un petit peu la façon dont les distillateurs fonctionnent. On va tout simplement prendre toutes nos peaux et calculer nos têtes, calculer notre cœur et calculer notre queue qu'on peut séparer en pourcentage comme je vous ai dit au début. Une fois faite, je vous conseille fortement de, aux alentours de notre tête et aux alentours de notre queue, prendre un petit verre à whisky qu'on va y déposer quelques gouttes à l'intérieur pour sentir et goûter. Et on fait le processus tout le long, jusqu'à temps qu'on dit « Hum, non, ça c'est plus bon pour moi, ça c'est plus bon pour moi » alors on élimine ces parties-là qui se trouvent être la tête et la queue et on garde le plus possible notre cœur au milieu. On peut y aller au pourcentage aussi, comme je vous disais, vous assurer que vous arrivez vraiment proche et c'est acceptable. Certaines personnes vont garder un petit peu plus de queue, tout dépendant du type de boisson que vous voulez faire, la queue peut être plus acceptable mettons dans du rhum que dans un gin. Et ainsi de suite pour la tête, il y a du monde qui vont garder un petit peu plus de tête, il y a du monde qui vont garder un petit peu plus de queue et il y a du monde qui vont garder seulement le cœur. Alors quand vous achetez une boisson, un whisky qui vaut vraiment cher, ben c'est sûrement qu'ils ont gardé probablement juste le cœur pour cette partie-là et qu'ils ont fait vieillir plusieurs années. Si ou si ça vous intéresse de connaître un petit peu les âges sur les whisky, comment ça fonctionne, c'est quoi la différence entre un bourbon, les différents types de rhum, parce que oui il y a différents types de rhum, dans cette petite chaîne-là avec nos cafés et nos différentes choses. Alors c'est tout pour la petite vidéo. Comme je le disais au début, je ne vous conseille fortement pas d'être ici à la maison. La titillation au Canada est illégale. Si dans votre pays c'est illégal, ben tant mieux, je suis vraiment content de vous aider à avoir une nouvelle passion. Alors c'est tout pour la petite vidéo, j'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoirs, partage un grand nombre, n'oublie pas de t'abonner, la petite cloche, pour ne rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Tu peux faire tout le temps le petit pouce bleu pour me dire que tu as apprécié la vidéo. Pis on se voit dans une prochaine vidéo, vous amis. Ciao! C'est bon? Non, je n'ai pas parlé de... Ouais, je sais, il faudrait que je l'explique. Mais tu sais, je l'ai fait dans l'algorithme. Ouais, tu sais, c'est important de bien partager, c'est important de commenter, de faire le pouce. Juste un petit halo en commentaire fait en sorte que la vidéo est de plus en plus vue. Et c'est la façon dont on peut améliorer notre channel YouTube. Certaines personnes donnent des dons, vous avez la possibilité de me donner des dons pour augmenter la qualité des vidéos, acheter d'autres boissons à déguster et acheter d'autres matériels audio-vidéos. Si vous voulez avoir des entrevues avec des distillateurs, aussi, c'est une bonne façon. Des fois, il faut les payer pour le déplacement ou il faut que je me déplace et que ça coûte de l'argent. Ça coûte du temps. Alors, les dons sont tout le temps appréciés. Mais si tu n'as pas le moyen de me faire des dons, juste partager la vidéo, juste dire que tu as aimé, juste commenter. Ça va faire en sorte que l'algorithme YouTube va me faire monter et on est capable d'aller chercher des fois quelques partenariats avec certaines places ou certaines choses. Alors, d'ici là, portez-vous bien. On se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao !